Qu'est-ce que l'ouverture du centre de santé est à l'honneur dans les médias ? Voilà plusieurs semaines que l'ouverture du centre de santé est à l'honneur dans les médias. On savait pourtant que fin 2019, les médecins généralistes partiraient à la retraite, les 4 médecins généralistes de la commune de Soyeaux partiraient à la retraite, non remplacés, sans successeurs. Face à l'inquiétude des habitants et à l'urgence de la situation, le maire sortant, François Lemieux, a décidé de salarier des médecins généralistes, ces médecins généralistes retraités et d'autres, sur un contrat de 3 ans dans un centre de santé. Bien sûr, personne ne peut déplorer d'avoir des médecins généralistes restants sur la commune pour le bien de la population. Cependant, pour combien de temps ? Et à quel prix ? Pour quel service médical rendu ? On explique aux habitants, et à qui veut l'entendre, que c'est LA solution à la désertification médicale sur la commune de Soyeaux. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que l'engagement pris, à la va-vite, n'est pas à la hauteur de l'enjeu de santé publique pour la 3ème commune de Charente, qui comprend 10 000 habitants. D'abord parce que si la mairie annonce salarié aujourd'hui 6 médecins, c'est en réalité l'équivalent de 3,5 temps plein qu'il va exercer au service de la population. C'est un peu moins que ce qui existait déjà à l'époque, et on savait déjà que cette offre était insuffisante. Ensuite, parce que la plupart de ces médecins travaillent à quart temps, mi-temps, trois quarts temps, et donc par déficient ne travaillent pas à plein temps. Il sera dès lors plus difficile pour un patient de se faire suivre régulièrement et à chaque fois par un même médecin. Par ailleurs, le centre de santé, tel que pensé actuellement, ne correspond plus à l'exercice voulu par les médecins, en particulier par les plus jeunes. Effectivement, il y a trois salles de consultation à disposition, c'est-à-dire aucune salle de réunion, aucune salle technique pour réaliser des électrocardiogrammes, des sutures ou des examens gynécologiques. Toujours en l'état actuel des choses, il n'y a aucun lieu de concertation pour accueillir d'autres professionnels de santé et dialoguer, travailler en exercice coordonné. C'est pourtant l'avenir du soin, c'est un facteur de qualité de soin reconnu. C'est également un facteur d'installation des jeunes médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé. Je pense aux infirmières, aux kinés, même à des pharmaciens. Dans les conditions actuelles, il est donc à craindre que le centre de santé peine à faire venir de jeunes professionnels de santé, en particulier de jeunes médecins, pour pérenniser la structure. Pourtant, d'autres communes plus petites, voisines de Soyeaux, telles que Ruel, Dignac, La Couronne, sont parvenues à des projets de santé plus aboutis, en termes d'exercices coordonnés et de services médicaux rendus, au travers de la constitution de maisons de santé dites pluriprofessionnelles, regroupant des médecins généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes, etc., qui travaillent en exercice libéral, c'est-à-dire à leur compte, ensemble, pour un projet de santé en constante évolution en regard des besoins de la population. Pour exemple, Ruel, 7200 habitants, a une maison de santé pluriprofessionnelle, qui draine un territoire de 15 000 habitants, avec 10 médecins généralistes, dont 7 équivalents en plein, et dont 5 sont des maîtres de stage universitaires qui accueillent des internes en médecine générale, pour une vingtaine au total de professionnels de santé, à mettre en balance, en comparaison, avec le centre de santé de Soyo, qui comprend 3,5 équivalents en plein de médecins généralistes. Ces structures de santé coordonnées sont plus dynamiques, plus attractives, elles permettent l'accueil d'interne, et permettent de voir s'installer des jeunes médecins plus facilement. À l'inverse, à Soyo, aucun médecin généraliste ne s'est pas installé depuis plusieurs dizaines de années. Notre collectif des sites s'est entretenu avec des professionnels de santé libéraux de la Commune. Constat deux types de témoignages. Certains ont sollicité la mairie pour constituer une maison de santé pluriprofessionnelle et n'ont obtenu aucune réponse. Pour les autres, ils n'ont pas été conviés pour réfléchir à un projet de santé en partenariat avec le centre de santé actuel. Au final, il est tout à fait logique de s'interroger sur l'absence d'anticipation de la municipalité, laquelle l'a conduite à élaborer en toute hâte, un projet qui ne peut répondre qu'imparfaitement et sur le court terme aux besoins de santé de la population. Avec, au long terme, un risque réel, tant sur le renouvellement des médecins qu'en termes d'équilibre financier. Nos propositions sont claires. Elles sont de faire évoluer rapidement le centre de santé, afin d'y permettre la réalisation d'actes techniques réguliers, un exercice coordonné indispensable avec l'ensemble des professionnels de santé de Soyo, mais aussi que ces médecins du centre puissent se former à être maîtres de stage des universités pour accueillir des internes. Il s'agit aussi de proposer des facilités d'accueil pour les internes qui réalisent leurs stages sur la commune, mais aussi pour les jeunes médecins, afin de les attirer au plus vite sur notre territoire. Enfin, l'objectif est d'aboutir à la constitution d'une maison de santé pluriprofessionnelle avec un projet de santé permettant de mieux couvrir les besoins de santé de notre population. Sous-titrage Société Radio-Canada